Dans l'actualité, ce lundi 14 octobre, les préparatifs de la prochaine visite d'état du président Ouattara dans les régions du Baquet et du Bélier. Les autorités locales ont été saisies officiellement pour l'organisation de l'événement. A l'année de l'actualité également, le retour des réfugiés ivoiriens se trouve actuellement au Libéria. La question a été au cœur d'une rencontre ce matin entre le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, Yenema Koulibaly, et les cadres de la région du Grand Ouest. Et puis le rapprochement entre Paris et Pretoria. Le président français François Hollande est en Afrique du Sud pour une visite officielle de deux jours. Au programme, renouvelle le partenariat entre la France et ce pays émergent est tenté d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Elle aura lieu fin novembre. La prochaine visite du président Ouattara dans la région du Baquet et du Bélier. Elle se prépare activement. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a abordé l'organisation pratique de l'événement avec les autorités administratives, politiques et coutumières locales. Occasion pour les populations d'évoquer leurs préoccupations, notamment le phénomène des coupeurs de route, le compte-rendu de Kouadjou Kwame. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense est un monsieur à Bouaké. Il est question d'informer officiellement les autorités administratives, politiques, militaires ainsi que la cheferie traditionnelle et les différentes couches socioprofessionnelles de la visite d'État du président Hassan Ouattara à Bouaké à partir du 25 novembre 2013. Selon l'émissaire du gouvernement, Bouaké sera pendant trois jours la base du séjour du chef de l'État, d'où la nécessité de mettre en place une coordination régionale et des coordinations départementales pour servir d'interface entre l'équipe gouvernementale et les populations. Au cours des échanges, le phénomène des coupeurs de route, une préoccupation des populations est revenu de façon récurrente, mais le ministre rassure. Nous avons un programme spécial avec l'effort de sécurité. Ce programme va être lancé bientôt, mais nous n'allons pas annoncer la date de lancement de ce programme. Je suis venu aussi dans le cadre de cette mission-là. Avant de prendre congé de l'assistance, Paul Koufé Koufé s'est dit satisfait de la mobilisation. Il a invité toutes les couches sociales à une grande implication pour la réussite de cette visite présidentielle. Être présent, c'est ça que le chef de l'État va constater, tout le soutien qu'on a pour lui, pour que nous soyons mobilisés et que nous prenions le maximum pour être le jour J prêt, qu'il ne nous trouve pas en train d'attendre encore et que nous soyons véritablement prêts. Les populations sont impatientes et prêtes à réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers des Ivoiriens. Nous attendons que nous soyons prêts et surtout qu'on avait soif de voir le président de la République depuis la crise et actuellement où nous nous tendons vers la paix et Péritif, nous avons besoin vraiment de voir le président de la République. Que la population sorte nombreux pour que le président de la République sache effectivement que nous sommes contents de le voir, que nous avons besoin de lui. L'accueil se fera à partir de l'acte de triomphe à Konankanko et le meeting au stade de la paix, a indiqué le ministre Paul Kofi Kofi. Le chef du gouvernement ivoirien de retour dans la capitale économique ivoirienne, Daniel Cablan-Duncan, revient donc des États-Unis à la tête d'une délégation qui a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont eu lieu du 11 au 13 octobre. Les assemblées annuelles du FMI, faut-il le rappeler, de la Banque mondiale réunissent à chaque année les grands dirigeants du secteur public, les banques, les ministères de finances, mais aussi le secteur privé et les experts issus des milieux universitaires pour débattre des grands dossiers liés aux perspectives de l'économie dans le monde. A son arrivée ici à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur cette mission aux États-Unis, mais d'abord en France. Je vous propose de l'écouter. On peut retenir ceci. Première chose, le secteur général, l'OCDE, viendra probablement en Côte d'Ivoire. Et sa structure participera donc au forum Investir en Côte d'Ivoire, qui va avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2014. Ainsi concerne donc les réunions de Breton-Houtes. Au niveau du Fonds monétaire comme au niveau de la Banque mondiale, les questions qui ont donc été abordées sont des questions de développement du monde de manière générale et la lutte contre la pauvreté. Il est revenu des différentes interventions qu'il va y avoir une lutte beaucoup plus forte contre la pauvreté, de manière à réduire donc cette pauvreté à 3% pour les plus pauvres dans le monde. Et qu'il faut avoir une, disons, prospérité partagée. On a fait un pré-forum avec les hommes d'affaires américains. C'est bien passé. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont venus, pas seulement des États-Unis, mais certains même sont venus d'Amérique latine, qui ont participé là-bas. Et c'était une excellente chose. C'était organisé grâce au groupe de la Banque mondiale. Et ça s'est donc très bien passé. Je voulais aussi ajouter que nous avons eu la chance de rencontrer la nouvelle secrétaire d'État adjointe du département, chargée d'affaires africaines, Mme Linda Thomas-Greenfield, avec laquelle nous avons évoqué les problèmes relatifs à la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Demain, 15 octobre, est célébrée la journée mondiale de la femme rurale. C'est l'ONU qui en est à l'origine. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans les économies rurales des pays sur la route de l'émergence. Dans la plupart d'entre eux, elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et le combustible pour leur foyer. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée a été recueilli pour vous par Chantal et Oumakanda. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale. Elles contribuent ainsi au bien-être de la communauté, au développement des économies rurales et nationales. La production vivrière des pays en voie de développement est assurée à plus de 60% par les femmes rurales. Ces chiffres qui montrent bien que les femmes rurales détiennent le monopole de la production vivrière, qu'elles sont les ouvrières de la sécurité alimentaire, de l'économie et de la stabilité des campagnes. Contrastent paradoxalement avec leurs conditions de vie et l'extrême pauvreté qu'elles subissent. Au regard de cette situation d'injustice, les Nations Unies se sont saisies de la question, en vue d'apporter une réponse mondiale. Ainsi, ont-elles adopté pour la 6e session de la condition de la femme, en mars 2012 à New York, le thème « Autonomisation des femmes rurales » et « Leur rôle dans l'élimination de la pauvreté et de la faim, le développement et le règlement des défis actuels ». Place de la femme rurale dans la thème de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 est le thème choisi. Le gouvernement ivoirien invite tous les acteurs au développement à la réflexion de ce thème dans le but de contribuer à l'égalité des chances et corriger les injustices. En cette Journée internationale de la femme rurale, notre soutien individuel et collectif devra être acquis aux femmes rurales en vue d'accroître leur capacité d'action et de garantir notre propre sécurité. Sécurité des ménages, sécurité alimentaire, dynamisme de l'économie rurale, stabilité des campagnes, développement durable pour tous et émergence de la Côte d'Ivoire. La ville de Catiola a été choisie pour abriter les festivités de cette journée le 14 novembre prochain. A cette occasion, une plateforme pilote de politique d'autonomisation de la femme en milieu rural sera mise en place. Autre célébration ce 15 octobre, le monde entier va marquer une halte pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort des victimes de la faim et de la malnutrition et encourager la population à lutter contre la faim. Avant ce rendez-vous, notre reporter Noël Gnagno revient sur les actions du gouvernement ivoirien pour assurer la sécurité alimentaire des Ivoiriens. La sécurité alimentaire, elle repose sur quatre piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. L'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps. Leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable. Enfin, la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production bivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes, quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans les déniers du Abelin, dans les districts des Savannes, de la vallée du Bandaman et du Zanzan. Leur coût, plus de 40 milliards de francs CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la BAD, Banque Africaine de Développement, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une disponibilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole. Le Programme National d'Investissement Agricole, PENIA, en cours de mise en œuvre, vise entre autres à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive. A ce programme, associons l'engagement des populations cibles, comme ici, à Kourougou. Nous, bénéficiaires, allons faire l'effort et reconstituer les dons pour vérifier les activités de production. PENIA, Programme National d'Investissement Agricole et l'Engagement des Populations. Voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. Les producteurs de café et cacao se sont réunis à Yamoussoukro pour réfléchir à l'avenir de la cacao culture et de la caféiculture, une initiative de l'Alliance nationale des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire qui s'engage à réorganiser les producteurs afin qu'ils tirent un réel bénéfice de leur travail dans le contexte de réforme de la filière. Sous le regard de Félix Oufourboigny qui a fait du café et du cacao les mamelles nourricières de la Côte d'Ivoire, les producteurs de ce binôme ont affirmé leur entière et totale adhésion à l'Alliance nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Plus de 400 sous-prefectures ont été investies pour engager les producteurs à revaloriser leurs activités et prendre un départ nouveau. Actuellement nous voulons travailler pour nous-mêmes, pour gagner et organiser, pour pouvoir soigner les producteurs que nous sommes, pour améliorer leur vie, pour faire rentrer nos enfants à l'école dans le moment indiqué. Beaucoup nous avons chanté, c'est nous qui avons bâti la Côte d'Ivoire, mais beaucoup aussi nous chantons que nous sommes les plus pauvres. Il faut d'abord se regrouper pour que nous aussi nous soyons maîtres de nos propres producteurs. L'organisation des producteurs selon la vision de l'NPCCI est déclinée dans le programme d'activité présenté lors de la cérémonie de lancement au cours de laquelle on prépare tous les acteurs intervenants dans l'univers de la production et la commercialisation du café et du cacao et la tutelle, en l'occurrence le conseil du café et du cacao. Avec le conseil du café et du cacao justement, l'NPCCI se propose d'être le partenaire privilégié dans la quête du mieux-être des producteurs. Le conseil café et du cacao nous a soutenus et nous sommes en phase, c'est en cela qu'on a lancé un appel de discipline, une nouvelle mentalité, une nouvelle vision et un nouvel esprit autour de cette corporation. Près de 2000 producteurs au présent et à nos secours partagent la même vision, étant sans doute que cette masse importante de cette corporation est l'NPCCI de rappeler à l'envie qu'en cette période de début de campagne qui coïncide avec la rentrée des classes, ils sont nombreux les producteurs de café et du cacao dont les enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école, faute d'argent. Et puis le ministre de l'Agriculture informe la population ivoirienne que la Côte d'Ivoire célèbrera cette année la Journée mondiale de l'alimentaire, JMA, à Boisflé, autour du thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, initialement prévues le 17 et 18 octobre 2013. Les manifestations se tiendront effectivement le 18 et 19 octobre 2013 à Boisflé avec le même programme. Le ministre de l'Agriculture présente toutes ses excuses à ses invités pour ce report dû au calendrier gouvernemental. La Côte d'Ivoire relance à la coopération avec la République du Congo, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique au cœur d'un accord de partenariat sectoriel signé ce lundi par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Un accord de partenariat sectoriel a été signé entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sisseba Congo et son homologue congolais, Bruno Jean-Richard Itoua. Plusieurs projets déjà identifiés. Il s'agit d'appuis techniques de la part d'universités et de grandes écoles ivoiriennes, d'échanges de chercheurs et de mobilités enseignantes et estudiantines et aussi d'organisations au Congo d'un concours de recrutement d'étudiants pour l'Institut national polytechnique ou Feu Boigny, INPHB. Cette visite a été l'occasion de mettre en exergue l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique afin de favoriser les opportunités d'échange et de coopération entre nos deux pays. notamment dans le domaine de l'agronomie, de la santé, de l'environnement. L'événement tenu ce 14 octobre vient couronner une visite de 7 jours en Côte d'Ivoire du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo. Nous avons l'intention de rendre extrêmement concret cet accord et d'engager très rapidement sa mise en œuvre. Cet accord de partenariat sectoriel est le fruit d'une volonté partagée des chefs d'État ivoiriens et congolais de redynamiser la coopération entre les deux pays. Ils en avaient parlé lors d'une visite officielle du président Lassane Ouattara du 6 au 9 juin dernier en République du Congo. Ce matin, les cours ont repris dans le pré-scolaire une reprise à qui survient 7 jours après la date officielle du 7 octobre dernier. La raison, un appel au boycott des cours lancés par le collectif des syndicats du pré-scolaire pour la prise en compte par la tutelle de leurs revendications corporatistes. Le collectif a réclamé entre autres l'indemnité contributive au logement, la constitution du corps initial des conseillers d'éducation pré-scolaire de grade A3. Après une rencontre avec le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, tout est selon les syndicalistes à rentrer dans l'ordre. Le constat de Franck Ouadio. Lundi 14 octobre, centre de protection de la petite enfance de Cocodinor, d'intense activité derrière le portail clos, séjour de rentrée. Dans les classes, nous faisons une prise de contact avec les enfants, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc on se présente aux enfants et eux aussi se présentent à nous. Pour que les enfants soient en confiance, on puisse les mettre en confiance pour qu'ils aiment l'école. Voilà, parce qu'ils changent d'environnement. La rentrée des classes dans le pré-scolaire, elle aurait dû avoir lieu le lundi 17 octobre. Empêchée par un boycott des syndicats d'éducateurs pré-scolaires pour revendications corporatrices, tout selon les syndicalistes est entré dans l'ordre après une concertation avec la tutelle, le ministère de la Solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant. Sur le terrain donc, les dispositions sont prises. En ce premier jour, le responsable que nous sommes, nous sommes à Télé à recevoir les enfants, le nettoyage des salles de classe. Les éducateurs sont effectivement en place pour l'encadrement des enfants, pour accueillir les enfants. À Cocody, à Adjamé et dans plusieurs communes du district, la reprise des cours est effective au niveau du pré-scolaire. Aujourd'hui, Abidjan a un autre visage la nuit. L'éclairage public a été renforcé sur diverses artères de la capitale économique. Il fait beau une fois le soleil couché avec le scintillement de la lumière. C'est que depuis plusieurs semaines, une opération de rénovation des candélabres a été lancée et se poursuit sur instruction du ministère des infrastructures économiques. Le résultat émerveille. Le reportage de Jeannatoubet. C'est un tamar de véhicule va et vient des populations dans un scintillement de river vert. C'est l'image nocturne que donne à voir le boulevard Latry dans la commune de Cocody. Les candélabres, appelés communément poteaux électriques, ont été tous rénovés. Ces candélabres sont prêtes en vert et toutes les ampoules ont été remplacées pour donner une meilleure luminosité. Aujourd'hui, le boulevard Latry brille de lumière et les voix scintillantes de sa réflexion donnent du beau. Maintenant, la nuit, on est heureux pour l'éclairage. Quand on passe, tout est éclairé. On évite encore les agressions. En voyant nos sous-quartiers, en voyant nos ruelles, en voyant nos rues, en voyant nos quartiers bien éclairés, c'est vraiment bien. Le boulevard Latry, la Corniche et le boulevard Laguner constituent la face pilote de cette opération qui vise un double objectif. L'embellissement de la ville d'Abidjan et la lutte contre l'insécurité. Nous ferons le maximum. D'abord sur la ville d'Abidjan, nous allons aller aussi dans les sous-quartiers où il y a les candélabres. Puis nous verrons la possibilité d'aller plus loin. Nous interviendrons là où cela est nécessaire. Donc cela peut nous conduire aussi à l'intérieur du pays. Avec le temps et en fonction de nos ressources. La CEU devra toutefois faire face à ce qui apparaît comme des freins à son action. D'abord les vandales qui s'en prennent au candélabre. Ensuite l'invasion des affiches qui enlédissent le décor de Beau que donne à voir la colonne du candélabre. Surtout les atterres d'Abidjan qui sont concernés par cette opération des rénovations. L'organisation non-gouvernementale Anoudé invite la jeunesse ivoirienne à cultiver l'esprit de créativité et à redoubler d'efforts pour avoir du travail. Elle entend lutter ainsi contre le chômage et la pauvreté dans le pays. L'éclairage de Serge Gongomain commenté par Abou Sanogo. Pour l'ONG Anoudé, la seule manière d'aider l'Etat à réduire la pauvreté est d'entreprendre. Entreprendre en fédérant les efforts. Aujourd'hui il ne faut pas agir seul, il ne faut pas entreprendre seul. Il faut qu'on puisse se réunir pour agir. Nous, l'entrepreneuriat coopératif, c'est le lieu de créer des entreprises coopératives, au lieu de créer des entreprises individuelles. Comme ça on a plus de force, comme ça on a moins de charges, parce qu'on se partage les charges et c'est sûr qu'on aura un bénéfice. Invité par l'ONG Anoudé pour entretenir les jeunes sur la création et la gestion d'entreprises à cette conférence, Philippe Pangot, directeur général du VITIB, la zone franche de Grand Bassam propose aux jeunes d'associer à leurs projets d'autres compétences. Il arrive toujours ce moment dans le chemin d'un entrepreneur où une décision doit être prise pour ce qu'on doit faire. On a besoin non seulement d'un financement qui est toujours extérieur, mais on a aussi besoin de conseils. Et des fois on a besoin d'un autre entrepreneur qui vient de par son projet complémenter le nôtre. Si votre projet n'est pas complet, il peut être moins attrayant pour un investisseur potentiel. Il faut avoir la sagesse de s'associer avec d'autres personnes qui viennent complémenter le projet. Créé en septembre 2013, l'ONG Anoudé s'est donné pour mission la sensibilisation et la formation des jeunes en entrepreneuriat. Demain mardi 15 octobre à la Musulmans célèbre à la fête de l'Aïd el-Kabir ou encore Tabaski. L'événement est célébré chaque année, 70 jours après le Ramadan. Acte rituel fort qui distingue la Tabaski, le sacrifice du mouton. En cette veille de fête, le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité plusieurs parcs à Mouton, dans le district d'Abidjan. Il s'agit pour lui de s'assurer que les parcs sont suffisamment fournis en mouton. Sur 80 000 têtes attendues, il y a aujourd'hui 120 000 bêtes disponibles sur le marché. Le constat de Thomas Guessambi. Y a-t-il suffisamment de mouton dans les parcs à bétail du district d'Abidjan pour permettre aux fidèles musulmans de sacrifier au rituel de la Tabaski ? C'est pour s'en convaincre que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi à Djoumani, passant revu plusieurs parcs ce lundi. De Williamsville à Portboué, en passant par Abobo, Youpougon et Atékoubé, le ministre s'est fait une idée de l'offre disponible des bêtes en quantité suffisante et saine. Nous avons fait le tour de tous les marchés. Nous avons compris qu'il y a un travail remarquable qui a été fait dans le cadre des contrôles vétérinaires. Et ça, c'est important. Notre objectif, c'était d'atteindre 80 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à près de 120 000. Ça veut dire que notre objectif est atteint contre 55 000 l'année passée. En s'imprégnant du niveau d'approvisionnement des parcs, l'émissaire du gouvernement s'est aussi invité quelquefois dans la spéculation pour rendre les bêtes accessibles à des bourses relativement faibles. Vous venez de le voir, les parcs à bétail sont fournis, mais vendeurs et clients s'accordent difficilement sur les prix à quelques heures de la célébration de la fête. Les responsables des parcs, en fin de compte, comptent tout mettre en œuvre pour permettre à un plus grand membre de ménage d'avoir un mouton. Thomas Gessambi. Des acheteurs qui en appellent à l'autorité gouvernementale. Une ambiance qui rythme les échanges sur les parcs à moutons à quelques heures de la célébration de la tabaski. Quand on n'est pas scandalisé par cet impris pour se procurer une bête, c'est parfois la mort dans l'âme qu'on tente de convaincre le vendeur. Moi personnellement, c'est à cause de mon travail, je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir prendre un mouton. Je n'arrive pas à avoir un qui est abordable. Quand tu viens, ils te montrent un petit qu'il dise 100 000. Donc c'est pas trop ça. Souma Oroben Fali, acteur majeur des associations de consommateurs, s'explique lui aussi difficilement les prix. Je demande aux vendeurs d'arrêter la mauvaise foi. Si les autorités qui, grâce à leurs efforts aujourd'hui, 300 000, 400 000 francs sont tombés sur la route, il faut les répercuter sur le prix des moutons. Mais pour les propriétaires de bétail, tout s'explique. Ils invitent les clients à un peu plus de négociations. Ce n'est pas ici. C'est là où on prend les moutons. Au Mali, au Burkina, il n'y a plus d'herbe. Tous les moutons, on les nourrit avec l'argent. C'est ça qui fait le prix élevé. Il y a des moutons de 40 000, il y a des moutons de 30 000, il y a des moutons de 45 000, il y a des moutons de 50 000, il y a des moutons même de 300 000, il y a des moutons de 400 000. Tu viens, tu demandes un mouton de 400 000, tu lui demandes 150 000. Donc on ne peut pas vendre ça comme ça. Et puis je demande aujourd'hui à les clients qu'ils n'ont qu'à venir de vite. Aujourd'hui, on est sur le terrain, on va discuter pour se comprendre sur le prix des moutons. Vendeurs et acheteurs ont donc jusqu'à ce mars du matin pour réaliser de bonnes affaires, chacun en ce qui le concerne. Le sacrifice du mouton, centre d'intérêt de la fête de l'Aïd el-Kébir. L'une de nos équipes s'est intéressée au sens de ce sacrifice. Pourquoi ? Quelles sont les caractéristiques de la bête que l'on doit sacrifier ce jour ? Pour répondre à ces questions, Gabriel Zani a rencontré un imam. Regardez. Demain, c'est la tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton. Je vais partager avec ceux qui sont au l'alentour, ceux qui sont proches de moi. L'Islam nous demandait d'acheter son mouton. Si on a les moyens, on a les moyens de partager. Nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos chambres. Aux démunis comme c'est Hidou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Ousseïne de Trècheville pour ce guide religieux. Le partage est essentiel pour les musulmans. La viande des moutons, on partage, on divise en trois parties. La famille, majeur, une partie. Une partie pour les voisins et la troisième partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique. On donne ce qu'on veut. On donne aux nécessités ce qu'on veut. On donne aux voisins ce qu'on veut. Nous aussi, on prend ce qu'on veut. Si la tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions. L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre. Il doit être sans défaut. Le mouton qu'on dit le jour de la tabaski, ce n'est pas à cause de la viande. Ça peut avoir le mérite. Je le dis, Incha'Allah. Selon l'imam Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé par un bélier. C'est pourquoi, pendant la fête de la tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, deux grandes personnalités de la foi musulmane. Dans moins de 24 heures, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'instar de celle du monde entier, célèbre à la fête de tabaski. À Abidjan, comme vous le voyez sur ces images, les préparatifs vont bon train. Chez les couturiers, l'heure est aux nuits blanches. On veille pour satisfaire les retardataires. Du côté des coiffeuses, aussi, l'affluence n'est pas moins bruyante. Toutes tiennent à se faire belle pour le jour J. Sur pied, depuis 6 heures du matin, la coiffeuse du Grand Marché de Marcoré, par exemple, entendent aussi veiller ses dernières nuits pour satisfaire tout le monde, mais aussi faire recette, car c'est une période de traite, disent-elles. Autre sujet, le retour des réfugiés ivoiriens se trouvant actuellement au Libéria, au cœur d'une rencontre ce matin entre le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, Nénéma Koulibaly, et les cadres de la région du Grand Ouest ivoirien. On retiendra de la réunion qu'une mission devra se rendre la semaine prochaine au Libéria. Ugar Béblé. Comment faire revenir en Côte d'Ivoire les populations des régions du Guémont et du Kavali réfugiés au Libéria à la suite de la crise et dans quelles conditions ? Ces préoccupations, les cadres de ces deux régions, les ont partagées ce lundi avec le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nénéma Koulibaly. En quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria, qui aura donc pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère. Nous sommes venus vers le ministre de la Justice à charge de ce dossier et qui, cumulativement, est chargé également des droits de l'homme et des libertés, venez vers lui, et harmoniser nos démarches afin que ce retour de nos frères attendus puisse se faire sans à-coups et qu'il y ait une cohérence également dans la gestion de ce retour et dans leur réinsertion dans le milieu social d'où ils sont partis. C'est vrai que beaucoup de fils de cette région sont concernés par des procédures judiciaires. Notre objectif et l'intérêt de cette rencontre, c'est de faire en sorte que tout cela se déroule, comme a dit le ministre de l'État Bombay, sans accro. Nous sommes favorables donc à une telle démarche que nous encourageons. Nous pensons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce sont les ambassadeurs de toute la Côte d'Ivoire, non de deux régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé, ça concerne aussi bien tous les autres Ivoiriens de toutes les autres régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera donc déjà à la fin de cette semaine au Libéria pour échanger avec son homologue du Libéria. Je pense que c'est à l'issue de cela que les choses vont se dessiner davantage. Le Haut commissariat pour les réfugiés estime à plus de 10 000 les Ivoiriens qui ont regagné depuis le début de l'année leur pays à partir du Libéria. Le comité indépendant du prix de la fondation Mo Ibrahim a décidé à Londres, cette année encore, de ne pas attribuer le prix Mo Ibrahim. Le prix Ibrahim, pour un leadership d'excellence en Afrique, est la plus importante, récompense au monde et s'élève à 5 millions de dollars, soit près de 2,5 milliards de francs CFA versés sur 10 ans et est complétée par la suite par un versement annuel à vie de 200 000 dollars, soit 10 millions de francs CFA. Dans l'actualité à l'étranger, le rapprochement entre Paris et Pretoria. Le président français François Hollande est en Afrique du Sud pour une visite officielle de deux jours. Au programme, renouveler le partenariat entre la France et ce pays émergeant et tenter d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. La France est le 9e partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Cette visite est aussi importante car devant réchauffer les relations diplomatiques entre les deux pays. Voilà qui met fin à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivie. Excellente fête de Tabaski à toutes et à tous. A dans un instant retrouver toute l'équipe de RTI Sport pour lundi Sport. Excellente soirée chez vous sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada